Le sophisme du glissement de sens, également appelé équivoque, se produit lorsqu'un mot ou une expression est utilisé de manière ambiguë dans un argument, créant ainsi une fausse impression de continuité ou de cohérence. Cela peut conduire à des conclusions erronées en raison du changement subtil de sens d'un terme d'une prémisse à l'autre. Par exemple, quelqu'un pourrait utiliser le sophisme du glissement de sens en disant « les lois sont comme des toiles d'araignée, elles capturent tout ». Dans ce cas, « toile d'araignée » peut avoir deux sens, littéralement, comme des structures construites par des araignées et métaphoriquement, comme des structures légales complexes. Pour réfuter ce sophisme, il est important de repérer les changements de sens d'un mot ou d'une expression et de clarifier leur signification dans le contexte de l'argument. Demandez des définitions précises et assurez-vous que le terme est utilisé de manière cohérente tout au long de l'argumentation. Si des glissements de sens sont identifiés, insistez sur la nécessité de maintenir la clarté sémantique pour éviter les conclusions trompeuses. Dans le cas des lois, par exemple, vous pourriez dire à la personne qui utilise le sophisme du glissement de sens « je comprends l'analogie que vous faites entre les lois et l'étoile d'araignée ». Cependant, il est important de clarifier le sens que vous attribuez à « toile d'araignée » dans ce contexte. Si vous faites référence à la complexité des lois, alors je suis d'accord que certaines lois peuvent être compliquées. Cependant, il est également essentiel de reconnaître que les lois visent souvent à établir des normes pour la société et à protéger les droits des individus. En soulignant le besoin de précision sémantique et en clarifiant le sens des termes utilisés, vous encouragez une discussion plus positive et plus précise qui évite les malentendus potentiels et les conclusions erronées basées sur des glissements de sens. Sous-titrage Société Radio-Canada